L'Hiver Tango est arrivé avec le personnage, le titre est arrivé avec le personnage, qui est assez rare en fait. D'habitude j'ai juste le personnage et puis le début d'une histoire et je tire un fil. Là j'étais en train d'écouter justement ce morceau L'Hiver Tango et Louis, le personnage, m'a murmuré. On dit du tango que le tango est une pensée triste qui se danse, le handicap aussi. Je suis handicapée, je suis chef d'orchestre. Après j'ai, comme d'habitude, écouté ce qu'il avait à me dire et c'était assez surprenant cette arrivée. Le lien entre le sang et le corps a été immédiat, c'est-à-dire dès que cette histoire est arrivée avec ce personnage, j'ai compris que le tango n'était pas l'histoire, n'était pas le but de ce livre, mais que le livre devait s'écrire sur le rythme du tango. Or l'écriture c'est pas la pensée, c'est le corps. Et donc je me suis dit, cette danse, je la regarde depuis très très longtemps, je la connais pas de l'intérieur. Donc j'ai appris à danser le tango pour que le corps soit en accord avec ce que j'étais en train d'écrire. Et j'ai eu la chance de tomber sur un merveilleux professeur, parce qu'en fait il y a énormément de choses qui, entre le tango et le handicap, ont des liens. C'est-à-dire, dans le tango, on ne fait pas un pas sans qu'il soit mu par une émotion. Le tango c'est apprendre à marcher. Il y a des tas de choses par rapport à la relation à l'autre qui se passent aussi dans le handicap. Et j'ai appris, donc avec ce professeur merveilleux argentin, le tango avec cette idée que c'est pas, que j'étais en train de faire, me rapprocher de mon personnage. Qu'il y avait des choses que je ne voulais pas faire, des directions dans lesquelles je voulais pas aller. Qu'il fallait que je me plie. Tout ça a été mouvant, débutant, heurté, compliqué. Et à la fois, ce livre, je ne l'écrivais pas, je l'entendais. C'est peut-être ça la relation à l'oreille. Merci.